... Qu'est-ce que tu en penses ? Une femme qui attend son homme sur le quai de la gare. C'est joli. De quoi c'est honnêt ta panne d'inspiration ? Non, non. Elle n'est pas venue à la gare. Elle n'est pas venue à la gare. Elle a eu trop peur. Il se disait qu'elle n'allait pas venir. Il jette des coups d'œil par la fenêtre du wagon. Est-ce que tu as vu dans le journal Vignal, le médecin, a créé une entreprise avec son fils ? La Vignal est le con. Oui, oui, oui. C'est une très grosse affaire. Ils font tout. Ils font le laboratoire, les médicaments, la pharmacie. Ils font tout. C'est une affaire qui marche. Et je pense que ça va payer les dettes du père. J'ai toujours connu son fils. Il était ami et conflit. Et déjà, on sentait qu'il avait de l'ambition, qu'il était promis un grand avenir. Et je suis certaine que c'est lui qui a créé l'entreprise avec son père. L'avenir... L'avenir ne serait pas assez beau avec lui. C'est pour ça qu'elle ne vient pas à la gare. Dernier coup d'œil sur le quai. Le chef de gare siffle, vivement, comme un cri déchirant. Depuis tout à l'heure, je te vois de me raconter. Écoute, ça me dément. J'en ai de partout, c'est affreux. C'est bizarre. C'est des troubles de trucs. J'en ai, mais quand je dis partout, j'en ai partout. Ah, mais... Ah, mais oui, mais ne t'inquiète pas. Je sais. Peut-être est-elle malade. Elle en a honte. Elle se sent moche. Tout pareil. J'en avais partout, toute la main. J'ai acheté le médicament. Deux jours après, terminé. Ça prend du bien, ça. Franchement, tu vois où elle est la nouvelle pharmacie. Celle qui est au coin de la rue, là. Voilà, voilà, voilà. Pas les chambres, ça m'énerge pas pourquoi. Je n'ai jamais mis les chambres. Marina. Alors, ils sentent comme toujours. Mais oui. Marina. Elle est parfaite, comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive à Marina ? T'as vu comment elle envoyait bouler Patrick ? Elle est plus agréable d'habitude, non ? Attends, t'es pas au courant ? Non, raconte-le. Elle figure, figure, tu viens de trouver l'amour. C'est vrai. Elle rêve de partir à Cuba, tu vois, pour faire une nouvelle vie. Des fois, tu rênes. Tu rênes. Mignonne comme elle est. Je vais te dire, il lui manque que l'argent. Voilà. Elle a dû se trouver un homme riche. Qu'il lui a promis... Bah oui, qu'il lui a promis d'avoir une nouvelle vie au soleil. Elle a envie de voyage. Le rêve épicurien. Elle ne vient pas à la gare, car elle voudrait un avion pour les tropiques, pas un train pour Rouen. Elle veut partir, mais elle n'a pas d'argent. Alors, elle se met à aimer les hommes d'argent. Le médecin, elle va le voir toutes les semaines. Je pensais pas coucher avec un mec comme ça, suite à un jeu. Elle s'invente des maladies pour y aller. J'étais vraiment impressionnée par lui, quoi. Le médecin adore lui dire, déshabillez-vous mademoiselle. Trop attentionnée. J'ai jamais fait l'amour comme ça. Jamais personne n'avait fait l'amour comme ça au médecin. Depuis, il adore encore plus se soigner ses... On peut dire rien. T'es pas déjà amoureuse, quand même ? Si, je crois. On part à Paris le week-end prochain ensemble. Puis, il lui offre un voyage à Paris. Elle a toujours rêvé d'aller à Paris. Qu'est-ce que je te sers ? Un café, l'addition. Je suis pressée. Ça va ton ce moment ? Je me porte très bien, merci. Ça donne une deuxième jeunesse ? Mes amitiés à ton petit médecin ? Mêle-toi de tes affaires, d'accord ? Et apporte-moi l'addition. Merci. Tu vas voir, par le coup, elle va s'envoler pour l'Amérique latine. Elle lui demande de réaliser son rêve. Partir à Cuba. Acheter une belle maison. Construire une nouvelle vie de plaisir. Il veut la rendre heureuse. Il travaille sans relâche. Mais ce n'est pas suffisant. Il a peur de la perdre. Il lui faut plus d'argent. Vite. Et facilement. Alors, il lui faut une épidémie pour gagner plus d'argent. Vignal & Co. Avec son fils, il crée une entreprise pharmaceutique. Il développe un virus et propose le remède. Il ne fait pas ces chats qui puent. Il fait un chat. Il fait un chat. Un chat battant. Merdant ces chats. Fuis le camp. Cassez-vous. Les chats. Un immo inoffensif qui se lovent dans nos bras d'un air si naïf. Ce sont eux qui transmettent le virus. C'est le serveur qui, grâce à ces chats, transmet le virus à ses clients pour vendre le remède et permettre aux médecins de partir avec la coiffeuse à Cuba. Je suis une très grande personne. Je adore votre livre. Où est-ce que vous trouvez toutes vos idées ? Mes idées ? C'est le talent. Le talent, l'imagination. Voilà. Vous vous appelez ? Camille. Ah, Camille. 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 Sous-titrage ST' 501